Générique ... Bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Grand Angle. Dans l'émission de ce mois, nous vous proposons une enquête sur la vie des handicapés moteurs dans notre société. Un gros plan sur les maisons de vie qui accueillent les patients malades du cancer et nous finirons en musique avec l'orchestre philharmonique du Maroc qui boucle ses 20 ans d'existence. Tout de suite, le sommaire. Jamila et Souad se déplacent en béquille. Hamza est en chaise roulante. Leur quotidien est souvent ponctué de difficultés inhérentes à leur situation d'handicapés moteurs. Discrimination à l'embauche et absence d'infrastructures adéquates comme les rampes d'accès aux bâtiments ou aux transports oprimés. Pourtant, ils rêvent tous d'une vie normale. ... Aménager les espaces publics, construire des rampes d'accès et faciliter l'emploi pour les handicapés. Ce sont des mesures et des réformes cruciales que les pouvoirs publics et les opérateurs privés se sont engagés à réaliser en faveur des citoyens aux besoins spécifiques. Comme Jamila, Hamza ou Souad, ils sont des milliers à braver les difficultés chaque jour lorsqu'ils doivent rejoindre leur lieu de travail ou chercher un emploi. En chaise roulante pour les uns ou équipés de béquilles pour les autres, ils ont parfois du mal à se déplacer dans l'espace public et à effectuer de simples formalités administratives. Courageux et volontaires, ils souhaitent juste vivre pleinement comme tout le monde. Tout de suite, la vie normale des handicapés. Je vous remercie, Sous-titrage MFP. ... Hamza a rejoint Handy Equality and Development, une association dont le pari est de changer l'image du handicap dans la société. Son président, Mehdi Diwen, lui-même en situation de handicap, ayant connu des difficultés pour accéder à l'emploi, a développé un programme de soutien. ... 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